La souffrance La telle maison où des familles entières, hommes, femmes, enfants, vivent pêle-mêle, n'ayant pour lit, c'est à Paris, messieurs, n'ayant pour lit, pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des chiffons en fermentation, infects, ramassés au coin des bornes. Ces jours-ci, un malheureux homme, un homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un homme de lettres est mort de faim à la lettre. Et il a été constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis six jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Au moment où le choléra sévissait le plus violemment à Paris, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers pestiférés de Montfaucon. Eh bien, ces faits ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que ces faits ne soient pas. Je dis que ces faits, quand ils existent dans un pays civilisé, engagent la société tout entière, que je m'en regarde comme solidaire et complice, que de tels faits ne sont pas seulement des crimes envers l'homme, que ce sont encore des crimes envers Dieu. Vous venez, avec le concours de la garde nationale et de l'armée, avec le concours de toutes les forces vives du pays, de raffermir l'état ébranlé. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, la paix publique, la civilisation. Vous avez fait une chose immense. Eh bien, vous n'avez rien fait. Non. Messieurs, vous n'avez rien fait, tant que l'ordre matériel raffermi n'a pas pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait, tant que le peuple souffre, tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère, tant que ceux qui pourraient travailler, qui demandent à travailler, ne trouvent pas de travail, tant que ceux qui sont vieux, ils ne peuvent plus travailler, sont sans asile. Vous n'avez rien fait, tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans les villes. Vous n'avez rien fait, tant qu'il n'y a pas de lois évangéliques qui viennent en aide aux familles honnêtes, aux bons paysans, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait, tant que l'homme méchant, dans l'œuvre souterraine qui se poursuit encore, a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Ce n'est donc pas à votre générosité que je m'adresse. Je m'adresse surtout à votre sagesse. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes. C'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites-en contre la misère. Faites-en contre la misère. Sous-titrage ST' 501